Je vous remercie. La parole est à monsieur Ibrahim Hamouch pour le groupe Modem et Apparenté, pour deux minutes. Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, le groupe Modem ne votera contre cette motion de rejet préalable. Il s'agit en effet de tenter de répondre à la question, et les débats ont été ce soir à la hauteur de la question, si intime et personnelle de la mort, qui exige d'adopter une attitude profondément humble, de faire preuve de prudence devant l'extraordinaire complexité de la fin de vie, et sur l'idée même de légiférer sur ce sujet, c'est retenir en quelque sorte cette maxime de Montaigne que s'il faut être une sage femme pour naître au monde, il faut être encore plus sage pour mourir. La loi de Claes du 22 avril 2005, puis plus récemment la loi Claes-Léonotti du 3 février 2016, ont tenté de répondre à ces questions essentielles de la fin de vie. Elles ont été adoptées de manière consensuelle, cependant, cela a été dit, 89% des Français aspirent aujourd'hui à un complément au dispositif législatif actuel. Le groupe Modem est convaincu que ce débat si important doit avoir lieu, et nous y prendrons toute notre part. Nous sommes également convaincus que nous devons prendre le temps d'écouter les soignants, mais aussi nos concitoyens, tous nos concitoyens, quelles que fussent leurs croyances religieuses ou philosophiques. Le débat ne doit pas être confisqué. C'est pourquoi nous souhaitons qu'une véritable concertation ait lieu. Il ne s'agit pas ici de demander le retrait définitif de la proposition de loi de nos collègues du groupe La France Insoumise, mais il s'agit simplement de se mettre d'accord sur son report afin de débattre sur ce sujet majeur dans le cadre global des états généraux de la bioéthique dans quelques mois. Aussi, le groupe Modem votera donc contre cette motion de rejet préalable. Je vous remercie.